Alors, l'objectif de cette formation c'est de revenir sur les origines du racisme, son histoire, sa réalité actuelle dans nos sociétés européennes et en France et de donner des pistes d'action. Voilà. Donc, pour ce qui est du racisme, la première question qu'on peut se poser, c'est que, d'un moment au courant, la gauche révolutionnaire, les anticatitalistes, on a l'habitude de parler de sociétés racistes ou de dénoncer des lois racistes, comme on l'a fait à l'époque, des lois Pascua, puis Debré, puis Chevènement, puis Sarkozy, par exemple, sur l'immigration. Et ça, c'est un petit peu à contre-courant de ce qui se dit dans la société au quotidien, autour de nous, dans nos boîtes, sur nos lieux d'études. L'étude, quand on parle de racisme, on parle souvent d'un sentiment individuel, de comportement, condamnable ou pas d'ailleurs, compris par la loi, mais pas forcément de société raciste. Alors, est-ce qu'on parle de société ou de loi raciste parce qu'on est des gauchistes et on n'a pas forcément raison ou est-ce que ça correspond à une réalité ? Pour répondre à ça, il faut refaire l'histoire un petit peu du colonialisme parce qu'effectivement, il y a un racisme systémique, un racisme structurel qui existe dans nos sociétés. Ce qui veut dire que, eh bien non, le racisme, ce n'est pas un petit comportement individuel comme ça, en passant, qui faudrait condamner moralement. C'est un système idéologique qui cadre l'ensemble de la société. C'est bien pour ça que nous, on dénonce une société raciste. C'est aussi pour ça que connaître cette histoire, comme je vais l'exposer là, pour moi, ça donne des arguments. Ça donne des arguments, premièrement, contre l'extrême droite et tous les discours sur le racisme anti-blanc, parce qu'il n'y a pas de racisme anti-blanc, parce que s'il y a un racisme, c'est bien un racisme systémique qui vient de la colonisation. Ce n'est pas des comportements individuels, donc il n'y a pas de racisme anti-blanc. Et de la même manière, ça permet aussi, on verra après, de répondre aux discours, notamment tout ce qui est discours conspirationniste, discours complotiste, parce que s'il y a un racisme qui est systémique, ce qu'il y a derrière, c'est le colonialisme, c'est l'impérialisme, c'est le capitalisme. C'est ça qui fait système derrière le racisme. Parce que si on parle de racisme systémique, mais qu'on ne dit pas qu'est-ce qui fait système derrière le racisme, on peut imaginer que c'est les Illuminatis ou déjà dans un coin. Donc connaître cette histoire-là, c'est essentiel et ça nous donne des arguments, y compris au quotidien, aujourd'hui. Donc l'histoire du racisme, elle est liée à celle du colonialisme, comme je le disais, du colonialisme, de l'esclavage. Elle date d'avant que les capitalistes dirigent cette société, avant la révolution bourgeoise, dès l'ancien régime, à l'époque où c'était les nobles, les aristocrates qui dirigeaient cette société. La colonisation du monde, elle a commencé sur une partie de l'Afrique, une partie de l'Amérique et de l'Asie. Donc ça a donné un début de colonisation, ça a donné aussi l'esclavage. Ce colonialisme, évidemment, il a conquis la planète avec un système qui était très particulier, c'était le système des métropoles et des colonies. Vu qu'on est en France, c'est important d'en reparler. Le système des métropoles et des colonies, c'était quoi ? C'était un système complètement inégalitaire. Vu qu'aujourd'hui, on parle de rôle positif, de la colonisation, ou si on écoute de François Fillon très récemment, de la France qui aurait gentiment partagé sa culture avec les colonisés. C'est important de revenir là-dessus. C'était quoi le principe même de la colonisation ? C'était une relation de dépendance totale, on appelait ça l'exclusive colonial. C'est-à-dire que les colons, dans les colonies, que ce soit aux Antilles, en Algérie, etc., ne pouvaient commercer qu'avec la métropole directement. S'ils avaient le malheur, par exemple les colons, les Antilles françaises, d'échanger de la canne à sucre, du rhum avec des Anglais ou des Espagnols, ça se réglait à coups de guerre et de canons. Il y avait une exclusivité du commerce entre la métropole et les colonies. Donc ça, ça a donné un développement, c'est sûr, mais ça a donné un développement seulement pour la métropole, c'est-à-dire dans notre cas pour la France et pas du tout pour les colonies. L'ensemble des richesses qui étaient produites dans les colonies étaient rapatriées en métropole. Donc dans le cas de la France, il suffit de se promener à La Rochelle, à Nantes ou à Bordeaux, on pourrait donner plein de chiffres pour expliquer cette expropriation et l'ensemble des richesses qu'elle a coûtées aux colonies. Mais si on se promène tout bêtement à La Rochelle ou à Bordeaux, on peut visiter de magnifiques hôtels particuliers avec beaucoup d'horrures, de sculptures, avec un art un peu particulier, avec des horloges aux deux nègres. On a des petits nègres qui tiennent une horloge avec des petites feuilles dorées. Ça donnait l'idée de l'art pour les colons à l'époque. Mais c'est l'idée de base de la colonisation. C'est important de comprendre ça parce que jamais la France, jamais l'Europe, jamais les métropoles n'ont aidé les pays colonisés à se développer. C'est tout le contraire. Ils ont volé les richesses, ils les ont rapatriées. Pour moi, c'est l'exemple le plus clair de développement inégal et combiné. Parce que c'est un développement, c'est sûr, mais il est complètement inégal. C'est-à-dire qu'il n'y a que la métropole qui récupère les richesses liées à ce développement. Et évidemment, il est combiné, c'est seulement par la relation de dépendance qu'il y a entre la métropole et la colonie, une relation militaire, armée, de répression, qu'on pouvait maintenir ce système. Donc évidemment, c'est un petit peu difficile. Tout ce que j'expliquais là, c'était essentiel. C'est un peu difficile d'exproprier comme ça des richesses de peuple entier, de les exploiter et de pratiquer toute cette conquête coloniale avec tous les massacres qui y sont liés, sans avoir un système idéologique pour le justifier. C'est un peu difficile de faire tout ça à des gens qu'on considère comme nos égaux. Et c'est là qu'intervient le racisme. C'est le système idéologique qui permet de justifier la colonisation. Pour avoir une petite définition comme ça, je prendrais celle de Mandel, l'introduction marxisme, qui dit que le racisme justifie ces pratiques inhumaines en affirmant la supériorité et le destin historique civilisateur de la race blanche. Là, on devient une déclaration de Fillon, rôle positif de la colonisation, etc. Plus subtilement encore, en fait, il permet même d'exproprier les peuples colonisés de leur propre passé, de leur propre culture, de leur fierté ethnique, sinon même de leur langue, en même temps qu'il leur expoprie leur richesse et une bonne partie des fruits de leur travail. Donc ça permet d'avoir une définition du racisme un peu complète et qui reprend à la fois la justification de la colonisation, le caractère économique, mais aussi le caractère culturel qu'a le racisme. On y reviendra à la fin du topo sur la situation actuelle en France avec l'islamophobie. Donc le racisme, il justifie ce pillage. Comme je l'ai dit, c'était avant que les capitalistes dirigent notre société, donc à l'époque c'était des nobles, des aristocrates, etc. Mais c'était déjà une histoire de lutte des classes. Et pour expliquer ça, je vais revenir rapidement sur l'exemple de l'esclavage aux Antilles. Parce que nous, en France métropolitaine, quand on va tranquillement à l'école, etc., ce qu'on nous explique, c'est qu'un jour, il y a eu la Révolution française, et les Français sont devenus très très sympas, ils se sont dit que l'esclavage s'était très mal, et du coup ils l'ont aboli. Ça c'est en gros ce qu'on apprend à l'école. Ils l'ont aboli, vu qu'ils étaient très gentils les Républicains, ils l'ont aboli. Mais un jour, il y a Napoléon qui est revenu, lui il n'était pas sympa, du coup il l'a remis en place, et quand la République est revenue en 1848, il y a eu l'abolition complète. Ce n'est pas du tout ça l'histoire de l'esclavage. Et d'ailleurs, le 10 mai, le jour de la commémoration de l'esclavage en France, ça ne correspond à rien, comme date de commémoration de l'esclavage, aux Antilles, à la Réunion, nulle part. Alors c'est soit parce que les gens s'en fout, soit parce qu'il y a une réserve objective. En fait, le 10 mai, la journée de la commémoration de l'esclavage, c'est la journée où le Sénat a voté un jour que l'esclavage était un crime contre l'humanité. Ça ne correspond à rien comme commémoration d'une journée de l'abolition de l'esclavage. L'esclavage n'a jamais été aboli, ni aux Antilles, ni à la Réunion, un 10 mai. Et ça, pour une raison bien simple, c'est qu'il n'a carrément pas été aboli dans certains endroits pendant la Révolution. Cette histoire, elle est intéressante parce que ça permet de voir comment s'arrangent les classes dominantes. Si on prend l'exemple de la Martinique, la Martinique, l'esclavage n'a jamais été aboli pendant la Révolution française. Donc c'est sûr que, si vous voulez dire à des Martiniquais que la Révolution française, ça a permis la Révolution de l'esclavage, ça avait fait un petit peu tousser, parce que ça n'a jamais été aboli, pour une raison simple. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les planteurs martiniquais, qui possédaient les esclaves et les plantations de cannes à sucre, etc. C'est que quand ils ont senti que ça chauffait un petit peu, en 1790, 1791, etc., ils se sont dit « Ouh là là, ça commence à discuter d'aboli l'esclavage ». Alors évidemment, eux, à la base, ils étaient français et luttés contre les anglais, dans différentes guerres, etc., qui avaient eu lieu. Mais là, ils se sont dit que leurs intérêts premiers, c'était de maintenir l'esclavage. Et tout d'un coup, les différences de patrie, tout ça, ont sauté. Quand on dit qu'on est internationaliste, c'est avant tout les classes dominantes qui sont internationalistes. Et ça, c'est un très très bon exemple. C'est-à-dire qu'ils se sont dit « Bon, écoutez, si c'est ça, si l'abolition de l'esclavage passe en France, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devenir anglais ». Donc à l'époque, ils ne s'envoyaient pas des SMS et des WhatsApp. Donc ils n'ont pas dit aux Anglais « Tiens, venez, passez ». Ils ont fait des petites réunions. Ils se sont vus en 1793, etc. Ils leur ont dit « Ce qui serait bien, c'est que vous nous emballissiez juste le temps que ça passe, cette histoire de république, d'abolition de l'esclavage. » Comme ça, nous, on maintient l'esclavage. Tout reste normal. Juste vous mettez un petit drapeau anglais, mais tout reste comme avant. C'est les mêmes familles qui possèdent les esclaves, etc. Mais nous, franchement, ça nous arrange. Ça peut paraître un coup, mais c'est vraiment ce qui s'est passé. Et donc, en 1794, juste après que l'esclavage soit volé en France, les Anglais ont débarqué en Martinique. Ils ont envahi officiellement à la Martinique sans aucune résistance des planteurs, des esclavagistes, etc. Et donc, l'esclavage n'a jamais été aboli en Martinique. Et l'occupation par les Anglais a duré de 1794, l'abolition de l'esclavage par la Convention, jusqu'en 1802, le rétablissement de l'esclavage par Napoléon. Quand Napoléon a rétabli l'esclavage, ils se sont dit « Bon, là, c'est bon, c'est cool, très bien, vous pouvez repartir chez vous, on redevient français. » Donc, ça explique un petit peu deux, trois choses sur comment fonctionnent les classes dominantes. Et ça explique aussi qu'avant que les capitalistes dirigent cette société, il y avait déjà une lutte des classes. Ça explique aussi pourquoi on parle aujourd'hui de béquets en Martinique. Il y a eu des reportages récents, etc. Pourquoi il y a des béquets en Martinique ? Pourquoi ce sont des gens qui ont des noms en deux quelque chose, comme Joséphine de Boarnay, à l'époque, qui était un peu liée à Napoléon Bonaparte ? Tout bêtement, parce que la révolution n'a jamais eu lieu, les têtes, elles n'ont jamais été coupées. Et ceux qui dirigent aujourd'hui la plupart des entreprises capitalistes en Martinique sont des descendants directs des colons, qui ont maintenu leur pouvoir. Il n'y a jamais eu de redistribution des terres, du pouvoir ou quoi que ce soit. Et c'est ça qui explique la présence des béquets en Martinique, ce qui n'est pas forcément le cas en Guadeloupe, etc. C'est cette origine-là. Ça permet aussi de comprendre que quand on change un petit peu la télé, qu'au lieu de regarder TF1 ou France 2, vous pouvez regarder France 1ère ou des télés aux Antilles, quand on voit un conflit ou une grève aux Antilles, on voit direct que les inégalités de race et de classe, là-bas, se superposent pas mal quand même. On a eu des exemples encore récents dans les grèves du LKP en Guadeloupe ou quoi que ce soit. Voilà. Donc, tout ça, pour expliquer un petit peu le cadre sous la colonisation, la mise en place d'un système raciste. Après, on va aller assez vite. Ensuite, il y a la mise en place du capitalisme. La mise en place du capitalisme se fait sur ce système colonial. Mais toute la force du capitalisme, c'est qu'il va accélérer la conquête coloniale à vitesse grand V. Et qu'à partir du stade suprême du capitalisme, ce qu'on appelle l'impérialisme, dans la tradition marxiste, très rapidement, en à peine 70 ans, il y a tout le reste de la planète qui est conquise. Avant le stade de Paris, il n'y avait quand même que quelques comptoirs en Afrique, en Amérique, en Asie. Là, c'est l'ensemble de la planète qui va être conquise au stade de Paris. Alors, vous imaginez faire en 70 ans conquérir l'ensemble de la planète alors que ça a mis des siècles de commencer la colonisation. Ça a demandé des massacres, une barbarie absolument sans limite et inhumaine, à un niveau très important et donc une extension du racisme et sa généralisation. On pourrait là aussi donner pas mal de chiffres sur le nombre de morts, le nombre de massacres. Mais moi, simplement pour faire le bilan de cette conquête coloniale qui a démarré donc dès le XVIIe siècle et qui se termine là avec le colonialisme, on pourrait citer les racistes. Je vais citer les racistes un petit peu régulièrement dans le topo. C'est pas mal de leur donner la parole pour voir à quel point la barbarie, parce qu'on parle de sauvage, de sauvagerie pour caractériser les colonisés ou les gens victimes de racisme, mais la sauvagerie, elle est vraiment du côté du colonialisme et des colons. Donc par exemple, on pourrait citer le colonel de Montagnac, c'est un des conquérants de l'Algérie. Donc ce sympathique garçon, ce qu'il racontait, c'est que pour chasser les idées qui m'assiègent quelquefois, je fais couper des têtes, non pas d'artichauts, mais bien des têtes d'hommes. Donc ça, c'est cité dans le discours sur le colonialisme de César. Ça donne un petit peu une idée du niveau de barbarie auquel il faut arriver pour mener à Vienne des conquêtes coloniales. C'est important pour moi de garder ça en tête parce qu'ensuite, cette barbarie, elle va ressurgir régulièrement, y compris en Europe, dans les métropoles, dans des explosions de violences racistes. Alors, pour revenir à la situation actuelle, donc maintenant, on est dans une situation où la décolonisation a eu lieu. Donc après, la mise en place de tout ce système colonial, on a conquité toute la planète au stade impérialiste. Vient le moment des luttes de décolonisation, des luttes très fortes. Là, pareil, souvent, quand on nous raconte l'histoire de la décolonisation, c'est un petit peu une histoire d'une évolution des sociétés européennes qui ont accepté la décolonisation. L'histoire, elle est toute différente et que ce soit aux Antilles ou si l'abolition de l'esclavage, qui n'a pas eu lieu partout, comme je vous l'ai expliqué dans le cas de la Martinique, si ça a eu lieu en 1794, c'est que juste avant, il y avait la lutte des esclaves dans ce qui va devenir Haïti, menée par Toussaint-Loubertien, qui a abouti à l'abolition de l'esclavage, menée des armes à la main par les esclaves. Et c'est une fois qu'ils ont compris et que ça posait des petits problèmes comme ça à l'esclavage qui se sont dit peut-être qu'on va abonner à l'esclavage. De la même manière, la décolonisation, c'est toute l'histoire des luttes, que ce soit celle de la guerre d'Algérie, toutes les histoires des luttes de libération qu'il y a eu, qu'on connaît mieux. qu'on connaît mieux, donc là-dessus, je vais passer plus rapidement. Mais ce qui est intéressant, c'est que du côté toujours des classes dominantes, donc maintenant, c'est les capitalistes, il y a toujours un même objectif, maintenir la dépendance des colonies vis-à-vis des métropoles. Et pour ça, encore, citer les racistes, je vais citer De Gaulle, pour résumer la décolonisation, il a expliqué, c'est partir pour mieux rester. Partir pour mieux rester. Donc, à la place d'un système colonial, on met en place un système néocolonial. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas d'égauchistes parce qu'on parle de société raciste, on n'est pas d'égauchistes parce qu'on parle de société néocoloniale, postcoloniale, c'est la réalité. Il suffit d'écouter De Gaulle et de tous les gens qui l'ont mis en place pour s'en rendre compte. Donc, on est dans cette situation-là, maintenant, la situation issue de la décolonisation, avec la mise en place du néocolonialisme. Pour la France, la France-Afrique, évidemment. Et, dans le même temps, pour ce qui est de l'Europe, une immigration massive après la Seconde Guerre mondiale, essentiellement venue des anciennes colonies, pour reconstruire la France et l'Europe qui avaient été détruites pendant la Seconde Guerre mondiale, donc pendant ce qu'on appelle les Trente Glorieuses. Donc, un afflux massif de main-d'œuvre, dont l'objectif est clairement la reconstruite du pays. Malheureusement, arrive la crise et le choc pétrolier en 1973-1979 et à ce moment-là, ce n'est plus la même histoire. Tous ces immigrés qu'on avait fait venir pour reconstruire les pays, il faut comprendre qu'avant le choc pétrolier, les frontières étaient ouvertes. Donc, aujourd'hui, quand on parle d'ouvrir les frontières, il y a très très peu de monde en France dans la scène politique, y compris à gauche, y compris dans la gauche radicale, qui parle d'ouverture des frontières, il faut comprendre que jusqu'au choc pétrolier, jusqu'à la crise de 1973-1979, les frontières, elles étaient complètement ouvertes. On rentrait comme on voulait parce que le capitalisme et les classes dominantes avaient besoin de la main-d'œuvre des migraines. Et c'est après un choc pétrolier qu'on s'est dit « Ouh là là, c'est compliqué, tous ces gens-là, on va fermer les frontières. » Donc déjà, au moment du choc pétrolier à la fermeture des frontières et c'est le début des politiques migratoires racistes et de la construction de l'image de l'immigré qui vient voler le pain des Français avec la nécessité de construire une Europe ou une France forteresse. C'est important, pareil, c'est pour ça que je fais ces petits rappels-là de l'histoire. C'est qu'en demandant l'ouverture des frontières, on n'est pas beaucoup plus gauchistes que ceux qui dirigeaient la France pendant les années 70 et ce n'étaient pas vraiment des révolutionnaires, c'étaient les gaullistes, c'étaient les capitalistes. Donc, ce mythe sur l'ouverture des frontières, le paix et l'air, etc., c'est une construction, c'est une construction historique qui n'a aucune base réelle. Deuxième raison pour rappeler ça, c'est que du coup, si on considère les immigrés comme ça, c'est-à-dire on les fait venir quand on en a besoin et puis quand on en a plus besoin, on les jette avec femmes, enfants et compagnie, c'est qu'on ne les considère pas vraiment comme des pères. Pour faire ça, il faut les considérer comme un outil de régulation du système économique. Un outil de régulation du système économique, ce n'est pas vraiment un être humain. Donc, ça veut dire qu'on considère les immigrés comme des choses qu'on peut jeter comme on veut. ça, ça veut dire avoir quand même une société sacrément raciste pour pouvoir se permettre de faire ça et c'est pour ça que le racisme continue à se développer. On en a besoin pour maintenir ce cadre-là vis-à-vis de l'immigration. Là encore, tout ça, ça aboutit à des explosions racistes. Quand je disais que la sauvagerie coloniale, elle peut revenir à tout moment, on peut en avoir des exemples. On ne va pas prendre que la France récente en Europe. Il y a l'exemple en Andalousie, en Espagne, dans les années 1999-2000 où c'est la main-d'oeuvre émigrée marocaine qui vient là, qui est parquée dans des bidonvilles. Suite à un fait divers, le bidonville se fait cramer sympathiquement par la population locale. Donc, cramer des bidonvilles, c'est encore possible aujourd'hui concrètement en Europe. C'est encore possible aujourd'hui aussi en France. On a eu récemment des mises à sac de candorons. On a eu encore de manière encore plus récente les manifestations contre la mise en place des migrants au moment de l'expulsion de Calais par le gouvernement. Donc, voilà, la sauvagerie coloniale peut exploser à tout moment face aujourd'hui maintenant à ce qui est expliqué comme l'immigration, l'ennemi de l'intérieur, ceux qui viennent voler le travail des Français. Donc, le bilan, pour faire le bilan de cette partie historique sur les origines du racisme, c'est qu'on se retrouve en Europe dans des sociétés racistes, mais des sociétés qui sont différentes des sociétés coloniales, parce qu'on vit dans une société qui était une société métropolitaine et donc pas une société qui avait vécu directement l'apartheid ou la ségrégation comme en Algérie où il y avait l'indigénat ou aux Antilles, ce que j'ai expliqué sur l'esclavage. Donc, c'est à la fois une société raciste, la société française et la société métropolitaine, mais pas de la même manière que les sociétés coloniales comme les Antilles ou aussi les Etats-Unis. Ça, ça permet aussi de tordre le coup au débat sur on est plus ou moins raciste qu'aux Etats-Unis ou ailleurs. Ce n'est pas qu'on est plus ou moins raciste, c'est que le racisme il est différent dans une société qui a vécu la ségrégation et l'apartheid que dans une société métropolitaine. Mais le racisme, il a toujours une fonction bien réelle en France et en Europe et notamment à très court terme de maintenir la corvéabilité de la main-d'oeuvre immigrée et de la main-d'oeuvre sans papier sans le voir au quotidien. Malgré tous les discours racistes de la droite et de l'extrême droite aujourd'hui reprises par le gouvernement PS, le MEDEF et le patronat continuent de dire qu'ils ont bien besoin de la main-d'oeuvre immigrée. Mais bon, ils se satisfont tout à fait des politiques racistes parce qu'une main-d'oeuvre immigrée sans papier qui n'a pas le droit de revendiquer ses droits, qui n'a pas de titre de séjour, c'est parfait pour avoir des gens corvéables à Merci, que ce soit dans le bâtiment, dans le ménage ou dans toute une série d'autres secteurs. des grèves récentes l'ont démontré. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais essayer de montrer, c'est que comment on peut lutter contre le racisme concrètement avec les acquis des marxistes révolutionnaires. Donc en gros, pour nous, le racisme c'est une oppression spécifique, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, au sein de la société capitaliste. Et donc ces liens entre oppression spécifique et exploitation capitaliste, ils sont au centre de notre manière de voir comment lutter, comment combattre le racisme. Donc la première des choses, c'est d'abord l'auto-organisation. Donc face à une oppression spécifique, c'est d'abord aux premiers concernés de se défendre. Donc ce principe de l'auto-organisation, ça a toujours été le nôtre, celui des révolutionnaires. Ça fait partie d'une de nos différences, notamment avec les réformistes, pour expliquer à quel point les révolutionnaires peuvent aller loin sur la question de l'auto-organisation. Je vais prendre un exemple différent de l'exemple français, l'exemple américain. Aux États-Unis, au début du XXe siècle, il y a eu des débats sur le séparatisme noir, la question du nationalisme noir. À l'époque, un certain Trotsky avait échangé avec les communistes américains là-dessus et avait défendu le fait que les révolutionnaires pouvaient tout à fait défendre le nationalisme noir. Je vais vous le citer, ça sera plus simple parce que c'est assez instructif. Ce qu'il disait, c'est bien sûr nous n'obligeons pas les Noirs à devenir une nation. En être une dépend de la conscience qu'ils en ont, c'est-à-dire de ce qu'ils désirent et de ce pourquoi ils luttent. Nous disons si les Noirs veulent cela, alors nous devons nous battre jusqu'à la dernière goutte de sang afin qu'ils obtiennent et gagnent le droit de prendre une partie du pays pour eux-mêmes. Donc ça, c'est sur l'autodétermination. Et comment il justifiait ça ? Il disait aujourd'hui, les travailleurs blancs aux États-Unis sont les oppresseurs vis-à-vis des Noirs, les gredins qui persécutent les Noirs, les Jaunes, les méprisent et les lynchent. Donc dans une telle situation, il expliquait que défendre le nationalisme noir, c'était une manière à la fois de répondre à la question du racisme, ça on insiste sur ça à chaque fois qu'on en parle, mais aussi de construire une avant-garde révolutionnaire. Parce qu'il disait si un jour on peut espérer que la révolution arrive aux États-Unis et vu la situation du proletariat et de la classe ouvrière américaine, ça ne s'annonçait pas directement pour demain matin, ce qui pouvait être à la pointe de ce combat, de ce combat pour abattre le capitalisme, ça serait notamment les Noirs qui s'engagent d'abord dans une lutte contre le racisme mais qui les amèneraient à vouloir abattre et foutre en l'air cette société et donc la société capitaliste. cette position elle s'est quand même vérifiée des années plus tard parce que parmi les positions les plus radicales et ceux qu'on cite aujourd'hui tous les jours quand on parle de révolutionnaires noirs américains, c'est quand même plutôt Malcolm X, les Black Panthers, des mouvements quand même qui venaient à la base du nationalisme noir. Donc cette intuition qu'avait eue Trotsky alors qu'il ne venait pas tout à fait quand même de ce coin de la planète elle était plutôt juste elle permettait de voir comment unifier la classe aux Etats-Unis mais surtout comment construire la future avant-garde. Alors évidemment comme je l'ai dit nous on n'est pas dans une société coloniale en France mais que ça soit en France ou en Europe la question de l'auto-organisation elle reste au centre pour nous des débats qu'on peut avoir et de l'action les exemples récents comme des luttes de migrants par exemple les expulsés de la chapelle qui avaient eu récemment ont montré ça qu'ont fait les réformistes le PC le Front de Gauche quand il y avait les expulsés de la chapelle c'est de dire de prendre des décisions à leur place et quand les expulsés de la chapelle avaient pris des décisions à nager rester ensemble occuper tel lieu rester groupés prendre des décisions mener une lutte jusqu'au bout pour obtenir des logements pour obtenir des paquets etc qu'a fait notamment le parti communiste gentiment affrété des bus pour dire vous voulez aller là mais attendez c'est un local de la mairie de Paris nous ce qu'on va faire on a des trucs très bien pour vous mais on va vous séparer vous allez aller un peu à l'Enterre un peu à Seine-Ni un peu etc bon voilà c'était pas tout à fait quand même la décision des migrants et on a été là avec d'autres le NPA pour défendre les décisions qu'avaient prises les migrants à nager ça s'est pas forcément passé dans la joie dans la bonne humeur et dans l'échange avec nos camarades ça s'est frotté un petit peu pour savoir si on allait obliger des gens à monter dans des bus ou si on allait respecter leurs décisions et leur permettre d'occuper des lieux qui malheureusement étaient ceux de la mairie de Paris qui malheureusement est tenu par une majorité commune socialiste communiste qui explique sûrement la position la position du PC et du Front de Gauche mais voilà pour nous l'auto-organisation c'est pas juste comme ça en principal l'air c'est ce qui guide au quotidien nos luttes et à chaque fois qu'il y a des collectifs de sans-papiers on fait partie de ceux qui disent c'est un collectif de soutien dont on fait partie il y a le collectif de sans-papiers et nous on est le collectif de soutien et c'est les sans-papiers qui prennent leurs décisions c'est les migrants qui prennent leurs décisions et nous on les soutient on les respecte et on défendra jusqu'au bout leur décision c'est sûr que c'est pas du niveau de se expliquer Trotsky mais c'était aux Etats-Unis et c'est dans des sociétés complètement différentes mais ça reste un des principes de base qui doit guider notre action pour moi c'est très important de garder ça en tête surtout que les réflexes paternalistes qui sont liés à l'histoire coloniale peuvent revenir très régulièrement y compris dans le mouvement ouvrier et dans ce type de décision ne pas respecter les décisions des premiers intéressés et décider à leur place donc voilà premier principe et deuxième principe le lien entre pression spécifique et exploitation capitaliste ça pour moi c'est essentiel et c'est une autre chose qui nous différencie de toute une série de courant c'est que pour nous l'antiracisme folklorique est bon enfant dans l'euphorie des jours de fête donc l'antiracisme folklorique est bon enfant dans l'euphorie des jours de fête pour ceux qui n'ont pas écouté du rap dans les années 90 c'est une citation de 11 minutes 35 contre les lois racistes un maxi de rap qui était sorti contre les lois Pascua-Debré à l'époque et qui dénonçait cet antiracisme là donc on voit tout à fait de quoi on parle c'est l'antiracisme à la sauce SOS racisme tous ces gens qui ont repris les marches qu'on a appelées des beurres au début des années 80 pour transformer ça en mouvement contrôlé par le parti socialiste sur un antiracisme seulement moral l'antiracisme moral il nous sert à rien il sert à rien à ceux qui sont victimes de racisme et surtout il arrange bien les racistes et bien les capitalistes alors pour pour avoir un petit exemple de cet antiracisme moral je vais citer là encore quelqu'un de très sympathique Manoni quelqu'un qui s'est intéressé au cas des Bantous et qui est cité par Césaire dans le discours sur le colonialisme et ce qu'il disait sur les Bantous c'est que on va le citer directement ce sera plus simple les Bantous sont des purs esprits ce qu'il disait avant tout et par dessus tout ce n'est pas l'amélioration de leur situation économique ou matériel comme ça mais bien la reconnaissance par le blanc et son respect pour leur dignité d'homme et leur pleine valeur humaine donc voilà il y avait eu des mouvements chez les Bantous de salaire décents logements et compagnie ils disaient mais non il ne faut pas répondre sur les salaires il ne faut pas répondre sur les logements il faut juste dire qu'on est leurs égos et tout ira bien voilà ça ça résume bien quand même une pensée raciste qui est toujours actuelle d'où ce qu'on veut c'est pas de cet antiracisme moral là on voit bien qu'il arrange tout le monde en premier lieu les blancs comme l'explique si bien Manonie dans cet extrait et donc évidemment un antiracisme véritable c'est celui qui permet justement de défendre des salaires décents de défendre sur la question des logements etc des revendications sociales il faut rappeler quand même que dans notre société du coup les noirs les arabes font partie le plus souvent des plus exploités et des plus opprimés au sein de la classe ouvrière donc leurs revendications a priori elles sont d'abord sociales c'est ce qui va coûter au système ce qui va coûter aux racistes et c'est là dessus d'abord qu'il faut aller si on veut avoir un antiracisme véritable pour avoir des exemples de ça récent on a les luttes des travailleurs sans papier juste avant la création du NPA c'est bien de nous rappeler ça c'était en 2009 le NPA s'est créé en 2009 on a eu la plus grande et la plus longue lutte et grève de travailleurs sans papier en région parisienne c'est quand même le dernier moment où on a pu discuter autour de nous dans nos boîtes avec les collègues etc. du fait que ben oui un travailleur immigré c'est pas quelqu'un qui vit des allocs ou qui vit sur notre dos mais au contraire en fait un travailleur immigré un travailleur sans papier contrairement à ce que tout le monde pense c'est quelqu'un qui paie des charges sociales qui paie des impôts mais qui par contre n'a le droit à aucune part de cette distribution vu qu'il n'a pas de papier et pas de titre de séjour c'était ça qui était au centre de la lutte des sans-papiers justement en 2009 et ça l'avait mis en lumière et tout le monde hallucinait ah oui des sans-papiers et ils travaillent et ils ont un contrat de travail ça veut dire qu'ils cotisent et ça veut dire qu'ils ne récupèrent rien de tout ça à la fin c'est la dernière fois en France qu'on a pu contester de manière un peu large cette image voilà du travailleur construite par l'extrême droite et reprise depuis par la droite et y compris par le parti socialiste du travailleur sans papier qui vit qui vit sur le dos qui vit sur le dos de la France donc c'est exactement le contraire mais pour avoir ça il a fallu une grève il a fallu une lutte une lutte sociale pour avoir d'autres exemples de ce type là il y a encore la grève LKP en Guadeloupe la grève du LKP en Guadeloupe c'est quand même un des derniers moments en France où on a parlé un petit peu du fait que la France a resté un état colonial pas seulement un état post-colonial un état néocolonial mais un état colonial et qu'on a parlé de la colonisation et de ses conséquences encore actuelles aujourd'hui et ça c'était dans le cadre d'une grève reconductible massive le LKP c'était un collectif qui avait structuré justement cette grève reconductible autour d'une plateforme revendicative contre la profitation contre la surexploitation en Guadeloupe et contre la bichère et donc c'est pas étonnant qu'encore aujourd'hui quand il faut choisir quelqu'un pour venir dire à François Fillon que c'est un raciste quand il dit que la France elle partage sa culture quand elle colonise donc choisit Edomota sur France 2 parce que c'est la dernière fois qu'il y a eu un porte-parole qui a un petit peu dénoncé la colonisation c'était lui et c'est lui qui est venu dire justement sur le plateau de françois Fillon qui était raciste et qui lui a expliqué pourquoi là encore on voit que c'est par une grève et par une lutte sociale qu'on arrive à dénoncer le système colonial pour terminer là-dessus encore très récemment sur la loi travail avant la loi travail on était quand même dans une phase super joyeuse 13 novembre état d'urgence guerre impérialiste ennemis de l'intérieur victoire de l'extrême droite à toutes les dernières élections enfin progression en tout cas et on est passé avec la loi travail sur 4 mois où on a parlé d'autres choses on a parlé de précarité on a parlé de lutte sociale et pendant 4-5 mois le FN n'avait rien à dire sur la situation politique parce qu'autant sur l'immigration sur la laïcité sur les musulmans ils peuvent disserter très très longtemps mais sur l'inversion de la hiérarchie des normes la grève la grève générale ils n'avaient pas grand chose à dire et on est passé d'un discours dominant qui était de discuter du problème de l'immigration à un discours sur les questions sociales et ce qui prouve aussi à quel point les luttes sociales peuvent avoir un intérêt y compris dans une perspective antiraciste voilà donc ça c'est un petit peu sur le lien entre oppression spécifique raciste et l'exploitation pour terminer là-dessus il faut voir qu'aujourd'hui il y a plusieurs courants qui se revendiquent de cet antiracisme moral ou cet antiracisme qui n'est pas connecté aux questions sociales il y a évidemment les courants du type SOS racisme qu'on reconnait tout de suite ça fait longtemps qu'on les connait mais une autre face de cet antiracisme moral-là complètement déconnecté des questions sociales c'est aussi un antiracisme qui peut apparaître beaucoup plus radical et qui est défendu par toute une mouvance autour notamment du PIR du parti des indigènes de la République qui défend un antiracisme qu'ils disent politique qui serait beaucoup plus radical car séparé du mouvement ouvrier blanc et qui serait beaucoup plus radical sur toute une série de questions mais la réalité quand on gratte un petit peu et notamment le mouvement sur la loi travail ça l'a prouvé quand même on se rend compte que ce qu'il y a au bout du bout c'est des choses qui ne sont pas vraiment radicales et que ce n'est jamais qu'une autre face de cet antiracisme moral donc par exemple si on prend les prises de position qu'a pu avoir le PIR et un certain nombre de groupes qui peuvent graviter autour pendant le mouvement sur la loi travail ça a été de balancer deux petites choses sur le mouvement c'est que d'abord les manifs contre la loi travail c'est des manifs de blanc et donc que ça ne concernait pas les gens des quartiers les gens des quartiers etc donc ça c'était assez particulier parce que quand on a entendu des militants défendre cette position on était avec des camarades qui sont dans la salle dans une salle à la Bourse du Travail de Paris pour défendre des lycéens du 92 qui étaient victimes de répression donc plusieurs dizaines de lycéens du 92 qui étaient victimes de répression qui se retrouvaient convoqués à la sûreté territoriale donc on voit bien le lien avec le contexte antiterroriste etc seulement parce qu'ils avaient manifesté contre la loi travail et tous ces mixellins là ce n'étaient pas des petits blancs du centre de Paris pour la plupart c'étaient des noirs et des arabes et pourtant ils manifestaient contre la loi travail et pourtant ils étaient réprimés donc déjà ce premier mythe sur la loi travail en Ile-de-Blanc c'est juste pas la réalité et deuxième chose surtout sur la loi travail qui ne concernerait pas les jeunes dans les quartiers parce qu'ils sont au chômage et la loi travail ne concernerait que les privilégiés qui sont salariés bon là encore c'est complètement c'est complètement ta récomposition vu que les plus précaires ce sera les premiers concernés par le fait que la loi travail et que l'émarition et les normes généralisent la précarité partout pour ceux pour qui le CDI c'était déjà un val parce qu'on réussit à se faire le truc dans le CDI c'est quand même un peu chaud dans notre société où parfois on nous explique que ça ne va pas être possible mais si en plus quand t'arrives et t'obtiens un CDI le CDI en réalité il n'existe plus vraiment parce que la loi travail et la case du code du travail est passée par là c'est pas vraiment une bonne nouvelle et donc tous ces militants qui allaient nous expliquer à la fois que les manifs contre le travail ne servaient à rien et que la loi travail ne concernait pas les jeunes de quartier ce qui était complètement faux et qui ne correspondait pas à la réalité ça aboutissait à une solution vachement radicale l'objectif c'était pas de mobiliser contre la loi travail mais de mobiliser pour un amendement à la loi Urvoas Urvoas c'est celui qui a succédé à Christiane Taubira et qui a pondu une loi vous imaginez quelle immondice sécuritaire ça pouvait être et donc l'objectif de ces militants qui gravitaient et qui nous expliquaient que l'important c'était autre chose pour eux l'important c'était interpeller des sénateurs au sein du Sénat pour leur demander si gentiment ils ne pouvaient pas modifier la loi Urvoas pour faire un truc sur le contrôle au faciès quand vous voyez la politique du gouvernement la politique qui était la politique d'Urvoas de Valls et de Cazeneuve ça paraissait un petit peu lunaire et surtout ce n'était pas très très radical quand même d'aller alors qu'il y avait des grèves que tout le monde défilait l'état d'urgence dans la rue d'aller discuter avec 2-3 sénateurs pour leur poser des questions ce n'était pas le plus radical du monde et pour moi la meilleure manière de montrer à quel point cette manière de voir les choses elle est derrière garde c'est de citer un rappeur Kerry James qui au moment où le pire pleurant diché pour dire les quartiers populaires connaissent une répétition féroce depuis bien plus longtemps que les syndicalistes etc il a pondu un texte qui s'appelle Racaille en plein mouvement sur la loi travail et qui reprend tous les événements de la loi travail dans son texte Kerry James il parle de 49-3 de flashball avec la perte d'un oeil à ce qui s'était passé pendant le mouvement de répression de la répression utilisée par le gouvernement face à la rébellion et il en conclut entre vous et la rue il ne reste plus que les CRS donc lui il fait tout le contraire et c'est ça que j'expliquais dans le fait qu'en luttant contre le racisme on peut avoir carrément une avant-garde révolutionnaire ça ne sert pas seulement à identifier la classe ça permet d'avoir une avant-garde révolutionnaire lui ce qui conclut de ça ce n'est pas un truc d'arrière-garde en se disant qui est ce qui a été réprimé en premier mais là on se retrouve tous à être réprimé par la police on se retrouve tous à en prendre plein la gueule par la police et là aujourd'hui entre ce gouvernement apparemment et la rue ce qui reste c'est juste une milice armée à son service c'est-à-dire la police et donc là il y a moyen d'en découvrir et de foutre en l'air cette société dans le même texte il parle de retraite de travailler plus pour gagner moins de la fin du dialogue social comme quoi si Kerry James rappeur qui vient des DLJ qui ne vient pas vraiment du mouvement ouvrier blanc et du mouvement ouvrier traditionnel ou de la CGT est capable de faire mieux que le pire ou ceux qui se revendiquent de l'antiracisme politique c'est qu'il y a quand même un petit problème dans leur pseudo radicalité ce qu'il faut faire justement à partir des événements qui se passent et de la généralisation de la répression et des violences policières c'est justement d'essayer de faire converger tout ça pour essayer de faire vaciller ce gouvernement c'est ce qu'on a essayé de faire récemment par exemple avec des initiatives qui ont pu avoir lieu suite à la mort d'Adama Traoré ou suite aux manifestations qui ont eu lieu cet été on a réussi à avoir par exemple pour l'organisation des 19 et 20 octobre pour aller à Amiens un soutien au procès des Goudières des meetings communs entre des syndicalistes des syndicalistes de Sud des syndicalistes de la CGT à Sa Traoré et Urgence notre police assassine la situation elle a évolué ces derniers mois qui permet de faire ces meetings là il y a encore 6 mois ça aurait paru complètement lunaire de mettre sur une même tribune Mickaël Ouamen et Urgence notre police assassine et aujourd'hui on y est arrivé pourquoi ? parce que dans ce mouvement il y a de plus en plus de gens qui se sont confrontés à l'état et une des caractéristiques des luttes antiracistes c'est quand même c'est justement cette confrontation à l'état et ça a permis de faire converger et c'est ce type de convergence là qui pourrait commencer à faire vraiment vaciller ce gouvernement et sa politique raciste et antisocialiste qu'on va continuer à essayer de faire en participant à la manifestation cet après-midi voilà donc ça c'est un petit peu sur le cadre sur comment nous on envisage la lutte contre le racisme dans cette société capitaliste maintenant pour en venir à la situation actuelle du racisme en France dans le topo il y a aussi l'objectif de parler d'islamophobie ça paraît complètement essentiel on va l'aborder l'islamophobie comme le nouveau visage en fait du racisme contre les noirs et les arabes en France et en Europe donc l'islamophobie elle s'est inscrit dans un contexte pour aller rapidement depuis le 11 septembre il y a une équation raciste qui s'est mise en place une équation raciste assez simple arabe et noire égale musulman musulman égale islamiste islamiste égale terroriste et djihadiste alors évidemment rien dans cette équation n'est vrai tout est raciste tous les musulmans ne sont pas ne sont pas arabes ou noirs tous les arabes et noirs ne sont pas musulmans c'est évident même si aujourd'hui en France ça commence à être compliqué de le dire que c'est pas parce qu'on est musulman qu'on est islamiste et c'est pas par ailleurs parce qu'on est islamiste qu'on est djihadiste ou terroriste c'est encore quelque chose de différent mais cette équation raciste elle s'est mise en place on peut dire d'abord que c'est quand même une reprise de la rhétorique du sauvage à la sauce du 21ème siècle parce que à la place du sauvage ancien maintenant c'est le terroriste un couteau entre les dents qui va venir nous faire sauter c'est aussi une reprise de l'orientalisme mais pas l'orientalisme sympa l'Orient c'est différent de l'Occident mais c'est exotique et compagnie mais l'orientalisme négatif avec le choc des civilisations Orient contre Occident donc on est dans ce cadre là donc en Europe et en France et ça donne cette islamophobie cette islamophobie c'est jamais que du racisme actuel pour ça encore si on est raciste si on Sarkozy c'est le meilleur pour ça qu'elle avait parlé de musulmans d'apparence un musulman d'apparence a priori ça n'existe pas mais en disant ça Sarkozy a expliqué clairement mais moi si je veux chasser un terroriste bien sûr qu'un contrôle au faciès c'est utile parce que moi musulman je le reconnais c'est un musulman d'apparence donc quand il disait ça il disait un truc tout simple c'est que les musulmans d'apparence pour lui c'est les noirs et les arabes aujourd'hui dans ce pays et comprendre ça ça permet de comprendre pourquoi l'islamophobie est aussi pratique aujourd'hui pour les racistes c'est que ça permet d'être raciste quand même de manière un petit peu plus soft et acceptable dans une société qui a mis en place des lois contre le racisme et des choses comme ça par exemple moi je suis prof mais un petit peu tout le monde dans notre lieu de travail nos lieux d'études quelqu'un qui arrive au boulot et qui te dit au moins ça des profs un copain qui débarque et qui dit franchement les noirs c'est tous des feignants ils ne peuvent pas se lever le matin et les arabes c'est tous des voleurs bon ça m'agit une petite discussion sur le fait que quand même c'est un peu raciste ce qu'ils racontent donc c'est un peu compliqué de faire ça par contre si la même personne débarque en disant à moi franchement ces gens qui sont absents le jour de l'Aïda Kébir c'est moi les musulmans l'islam j'ai un problème alors ça tout va bien c'est top y compris on peut reprendre ça dans un discours républicain laïc donc ça permet d'être raciste aujourd'hui au quotidien en France cette islamophobie voilà donc c'est très très important dans la situation en France à l'heure actuelle surtout depuis les attentats vu qu'on a repris les rhétoriques que ça soit vals avec l'ennemi de l'intérieur ou des gens comme Estrosi avec la 5ème colonne sur justement ces musulmans ces musulmans ces musulmans d'apparence ces noirs ces arabes qui seraient un ennemi intérieur à la France qu'il faudrait combattre donc pour ça on a toute une armée de lois de droits racistes et un cadre c'est une laïcité une laïcité très particulière une laïcité à laquelle a été converti le Front National et ça paraît comprendre aujourd'hui que l'islamophobie est une réalité dans notre pays c'est aussi donner une explication matérialiste à l'évolution du Front National vers la laïcité le Front National c'est quand même un regroupement de personnes qui à la base est un mélange d'extrême d'ultra droite catholique de gens comme le Mude qui sont des païens qui vénèrent des rats noirs dans des tranchées avec des rites païens étranges et le fait que tous ces gens là soient devenus laïcs 30 ans plus tard c'est quand même un petit peu particulier et soit il y a de la magie soit il y a une explication matérialiste l'explication matérialiste elle est très simple c'est justement que pour être raciste aujourd'hui en Europe il faut être islamophobe de déminarer en Suisse jusqu'aux prières de rue la dénonciation des prières de rue en France par Marine Le Pen la dénonciation de l'islam et des musulmans et la manière actuelle d'être raciste et c'est pour ça tout bêtement que le FN s'est converti à la laïcité d'ailleurs une laïcité plus judéo-chrétienne qu'une laïcité véritable et d'ailleurs dans l'ensemble de l'Europe pour être islamophobe ça aussi entre des options d'extrême droite laïque comme en France ou des options de valeur judéo-chrétienne mais dans tous les cas le point commun comme toutes les extrêmes droites européennes c'est de cibler l'islam et les musulmans quel que soit par ailleurs leur cadre vidéologique c'est un point commun qu'on retrouve dans tous les pays dans tous les pays européens voilà donc pour maintenant pour lutter contre cette islamophobie donner quelques pistes rapidement donc d'abord il y a lutter contre les lois discriminatoires qui sont mises en place au fil au fil des années donc par exemple en France il y a la question du voile la question du voile et la question du voile islamique c'est évidemment une question qui a divisé la gauche y compris la gauche révolutionnaire depuis des années alors pour nous la position elle est claire si le voile et ça c'est un point commun différents monothéismes que ça soit le judaïsme la chrétienté etc correspond à un problème avec l'obscénité du corps de la femme le corps les cheveux de la femme sont obscènes donc il faut les cacher donc ça c'est un problème en soi et c'est un moyen de perpétuation de l'oppression des femmes si évidemment on caractérise le voile de cette manière là la réponse à ça ça ne peut absolument pas être des lois discriminatoires et depuis le début que ça soit la loi d'interdiction à l'école qui de manière très hypocrite s'était appelée une loi d'interdiction des signes religieux mais qui avait ciblé que le voile puis aujourd'hui les menaces de loi contre le voile à l'université etc ce sont des lois discriminatoires des lois discriminatoires à qui en plus c'est un féminisme très moderne ont comme principale victime des femmes et des filles et qui ne se construisent que dans une surenchère raciste si autant il y a pu y avoir des débats à l'époque de la loi contre le voile moi je pense que tout le monde aujourd'hui sera d'accord pour dire que cette loi elle était discriminatoire qu'il fallait voter qu'il fallait être contre parce qu'à l'heure du burkini à l'heure de tous les débats qu'on a eu récemment la situation la situation s'est modifiée y compris sur la question de l'islamophobie et même des courants comme Lutte Ouvrière qui ont été plus que frileux pour parler d'islamophobie et pour être clair sur toutes ces questions là commencent à parler de discrimination de racisme contre les musulmans du problème des musulmans s'ils évoluent là-dessus c'est que tout bêtement si on est un peu matérialiste on ne peut pas vraiment avoir d'autres positions donc avoir des positions très claires sur ces lois discriminatoires et ensuite être au taquet dès que la situation il y a une accélération du racisme et là les révolutionnaires ont quand même répondu présent sur les différents rendez-vous que ce soit le 11 janvier le 11 janvier ça permet de voir que l'intérêt des repères de classe ça peut avoir une utilité y compris pour lutter contre le racisme parce que le fait de voir le 11 janvier comme une manifestation de l'union sacrée ça a quand même permis aux révolutionnaires de ne pas y participer comme le NPA et de ne pas participer à cette grande mascarade comme quoi avoir des repères de classe comme sur la question de l'union sacrée ça peut aussi avoir un intérêt dans une situation où l'islamophobie explose je vais aller vite là-dessus il y a aussi le 13 novembre tout ce qui s'est passé après les meetings leurs guerres non-morts qui ont eu lieu après le 13 novembre qui regroupaient là encore que les révolutionnaires comme le 11 janvier toutes les directions syndicales de la CFDT à Solidaires avaient appelé à manifester seulement les groupes révolutionnaires avaient résisté mais c'est bien parce qu'on avait ces repères de classe là de la même manière le 13 novembre quand même pour dénoncer la guerre impérialiste et l'état d'urgence première critique on s'est retrouvé dans un truc super large où il y avait NPA lutte ouvrière alternative libertaire voie prolétarienne très très large bon alors c'était seulement la gauche révolutionnaire mais il y a une raison parce qu'être en capacité de dénoncer à ce moment-là à la fois la barbarie impérialiste et l'état d'urgence il n'y avait pas grand monde pour résister je ne vous referai pas le vote des députés front de gauche pour l'état d'urgence ou pour la guerre en Syrie mais ça prouve aussi que l'unité des révolutionnaires ce qui fait partie de nous en capitalisme et l'évolution donnant le combat elle est possible et elle est possible notamment sur ces questions-là ça peut réveiller les choses parce que ce meeting-là du 13 novembre il n'était peut-être pas très large c'est peut-être que les révolutionnaires mais voir un même meeting le NPA Alternative Liberté à l'huit ouvrières c'est de mémoire de révolutionnaires un petit peu on est autour pour certains on est là depuis quelques temps quand même ça faisait un petit bail et c'était quand même sur cette question-là comme quoi le racine ça peut avoir aussi un acteur de radicalisation et amener à ce type de situation voilà donc pour aller vite sur la situation sur la situation actuelle donc maintenant on se retrouve dans une situation où on est sous état d'urgence sous état d'urgence là encore la politique n'a pas été la même pour les révolutionnaires et pour les réformistes si on suit la question du traitement de l'état d'urgence j'ai parlé des manifestations mais ensuite des collectifs qui ont eu lieu c'est quand même très très intéressant cette situation elle est directement liée à une accélération du racisme en France il faut quand même rappeler que Hollande avait été élu sur la question d'en finir avec les contrôles au faciès et quelques années plus tard il invente les perquisitions au faciès et les assignations en résidence au faciès donc c'est pas mal pour quelqu'un qui devait annuler les contrôles au faciès inventer les perquisitions au faciès c'est quand même original et face à ça on ne peut pas dire que la réaction elle a été immédiate les premières réactions qui ont eu lieu ça a été des réactions d'abord sur la région parisienne de ceux qui avaient accepté de tout de suite ne pas respecter l'état d'urgence et le braver comme quoi on avait des discussions sur à quoi ça servait le braver l'état d'urgence le collectif stop état d'urgence dans lequel se retrouvait la CGT 75 la gauche révolutionnaire le NPA elle etc et aussi des groupes comme Urgence notre police assassine c'est un collectif qui s'est monté suite aux manifs qui ont eu lieu le 22 novembre où une manif contre les migrants avait été interdite puis le 29 novembre quand la manif contre la Compte 21 avait été interdite il y avait eu une manif entre les deux un soir à Paris contre l'état d'urgence et pour braver l'état d'urgence et ce premier collectif s'était formé là-dessus c'est le seul collectif sur l'état d'urgence unitaire dans lequel il y avait des syndicats des organisations antiracistes qui depuis le départ a dénoncé l'islamophobie l'islamophobie d'état et le lien entre l'état d'urgence et l'islamophobie c'est pas pour rien c'est parce qu'il était un aidé lutte ça prouve qu'en plus quand les révolutionnaires ils mettent une politique indépendante etc on peut obtenir des choses parce que quand même dans ce collectif il y avait des organisations syndicales mais ça prouve aussi qu'il ne faut pas tomber après dans certains travers puisqu'ensuite il y a eu d'autres collectifs qui ont été ouverts comme nous ne céderons pas initiés par l'LDH qui avait l'intérêt d'être beaucoup plus large mais qui n'appelait pas à la fin de l'état d'urgence parce qu'apparemment l'état d'urgence au départ ça pouvait avoir un intérêt peut-être limité pour lutter contre le terrorisme et c'est sûr que le rôle des révolutionnaires c'était pas de mettre 5 centimes dans la machine en disant vous avez raison l'état d'urgence ça peut avoir d'intérêt mais d'aller à fond dans le cadre qui permettait d'aller le plus loin rapidement là-dessus pour l'historique parce que c'est intéressant le collectif nous ne céderons pas une partie de ce collectif n'a fait une déclaration sur la sortie de l'état d'urgence que le 17 décembre et au final la pétition contre la déchéance de nationalité ce qui était quand même du point de vue antiraciste complètement hallucinant en termes de recul j'ai parlé de contrôle au faciès mais quand même la déchéance de nationalité c'est quand même le programme de Front National et de Le Pen depuis les années 80 qui a été reprise ensuite par Sarkozy toute la gauche parti socialiste compris avait gueulé et qui s'est retrouvée au final à le défendre suite aux attentats de novembre mais la pétition qui avait été initiée par le collectif initié par l'LDH sur la déchéance de nationalité il parlait d'une autre idée de la France il ne parlait pas de dénoncer l'islamophobie par contre il parlait de dénoncer l'état d'urgence la déchéance de nationalité au nom d'une autre idée de la France nous on n'est pas républicain on n'est pas républicain pour tout ce que j'ai expliqué avant sur le lien entre république et colonie on ne pensait pas que c'était dans ce cadre là qu'il fallait lutter d'ailleurs ce n'est pas ce cadre qui a permis de maintenir l'unité entre les organisations antiracistes et les syndicats comme on l'avait permis le collectif Stop État d'urgence c'est pas pour rien quand on a ce type de formulation on perd une partie des gens voilà donc je vais prendre encore 5 minutes donc un des derniers points qui va être essentiel pour lutter contre le racisme et l'islamophobie en France ça va être évidemment les violences policières comme je l'ai dit la question de l'antiracisme ça nous permet de nous confronter à l'État nous confronter à l'État très directement et régulièrement de participer à des manifs qui vont être interdites par l'État depuis les émeutes de 2005 jusqu'au manif récent le débat il a été là encore très fort au sein de la gauche y compris au fond au sein de la gauche radical nous comme un certain nombre de courants d'évolution on a toujours défendu comme au moment des émeutes de 2005 qu'il ne fallait pas commencer à s'amuser à condamner les violences des émeutiers on parlait on parlait de révolte on parlait de révolte et pas d'émeutes de racailles qu'il faudrait canaliser ou je ne sais trop quoi ça avait demandé des batailles assez importantes dans les collectifs unitaires à l'époque de la même manière il y a plusieurs manifestations depuis qui ont été interdites et c'est régulièrement des manifestations quand même où il y avait une question liée à l'antiraciste à l'antiracisme que ce soit les manifestations contre l'occupation de Gaza qui avaient été interdites par le gouvernement qui n'étaient pas directement des manifestations antiracistes mais ce n'est pas pour rien qu'on s'est retrouvé avec des manifestations avec des milliers de personnes auto-organisées où il y avait plus de monde que les manifestations organisées par le grand collectif unitaire national c'est qu'il y a une identification avec la question palestinienne qui est encore la dernière colonisation de peuplement active en Europe et c'est normal qu'un certain nombre de ceux qui ont été victimes de l'organisation et qui sont victimes du racisme ne s'identifient à cette lutte et à ce moment-là les révolutionnaires ne sont pas allés dire ah mais c'est compliqué mais avec qui on manifeste on ne sait pas trop qui c'est etc on a manifesté on a refusé l'interdiction on a bravé l'interdiction et ça fait partie des rares moments où le NPA il a été visible au plan national comme quoi l'antiracisme ça peut aussi servir à démontrer l'utilité d'une politique révolutionnaire et on a aussi on a été aussi visible quand on a dit qu'on ne participait pas à la manif du 11 janvier on a été aussi visible quand on a dit qu'on participait on bravait l'état d'urgence le 22 novembre et le 29 novembre que ça soit au moment de la Palestine ou au moment du 29 novembre ou du 29 novembre ça n'a pas été que pour raconter des trucs sympas sur nous au moment de la Palestine on a dit qu'on était des antisémites par le CRI au moment du 29 novembre qu'on ne respectait pas la mémoire des terroristes par la mémoire des victimes du terrorisme par le gouvernement mais dans les deux cas en tout cas c'était une manière de défier de défier l'état et c'est des moments où l'extrême gauche et le NPA est apparu voilà donc pour terminer moi je pense qu'il y a un point qui est important à prendre en compte c'est la question de l'antisémitisme pas pour rajouter un point comme ça en passant mais parce qu'il y a des courants importants qui sont développés ces dernières années notamment autour de Soral de Dieudonné qui utilisent l'antisémitisme pour détourner un certain nombre de gens qui se radicalisent sur la question de l'antiracisme de leur objectif de base et justement vu que parmi les gens qui peuvent être séduits par ces discours il y en a certains qui citent Fanon Franz Fanon révolutionnaire martiniquais qui avait participé à la lutte de l'indépendance algérienne un petit peu n'importe comment je vais le citer parce qu'il disait quelque chose d'assez intéressant c'était au moment des décrets crémieux les décrets crémieux c'était des décrets au moment de la guerre d'Algérie qui disaient que les juifs sortaient de l'indigénat ils ne seraient plus des indigènes et allaient avoir le même statut de citoyen pas tout à fait le même mais en tout cas pas le même statut que les indigènes arabes ça a été le début de la division d'un mouvement national algérien donc c'était important d'avoir une position ce qu'il disait là-dessus il disait à l'arabe on me dit si vous êtes pauvre c'est parce que le juif vous a roulé vous a tout pris aux juifs on me dit vous n'êtes pas sur le même pied d'égalité que les arabes parce qu'en fait vous êtes blanc et que vous avez Bergson et Einstein le blanc incapable de faire face à toutes les revendications se décharge de ses responsabilités moi j'appelle ce processus la répartition raciale de la culpabilité en gros il dit pour que les racistes débrouillent au moins ça commence à devenir chaud ils se prennent tout dans la gueule à ce moment-là ils répartissent tout ça on pourrait tout à fait avoir la même phrase aujourd'hui en disant il dit aux arabes et aux noirs si vous êtes opprimés c'est à cause des juifs qui contrôlent les médias qui contrôlent les lieux de pouvoir et qui s'enrichissent sur votre dos auxquelles de données rajouteraient les juifs qui sont enrichis sur l'esclavage ce qui est un truc complètement fou parce qu'on peut dire que c'est les blancs qui sont enrichis sur l'esclavage mais pourquoi les juifs personne ne sait et dans le même temps Marine Le Pen qui est avec notre Front National dédiabolisé elle dit aux juifs l'antisémitisme en France attention c'est pas nous c'est pas le FN c'est fini les histoires de Jean-Marie Le Pen et des détails de l'histoire l'antisémitisme en France c'est les arabes et les noirs c'est les jeunes de banlieue et donc il faut voter Front National et pour l'extrême droite et on voit bien c'est un truc coordonné qu'ils ont eu Soral Le Pen etc à quel point concrètement là encore aujourd'hui cette histoire-là elle est actuelle elle permet aux racistes et aux capitalistes de s'en sortir nous on n'est pas là pour qu'ils s'en sortent donc nous on n'est pas là pour qu'ils puissent répartir gentiment leurs responsabilités leur culpabilité si on veut vraiment leur foutre sur la gueule et en finir avec une société l'islamophobie d'Etat etc il ne faut pas leur permettre de se dédouaner comme ça il faut être à la fois contre le racisme et contre l'antisémitisme pour ne pas laisser prospérer les Souraliens et autres complotistes voilà c'est pas pour ajouter un supplément d'âme à notre islamophobie ou parce qu'on est obligé de parler de l'antisémitisme quand on parle d'islamophobie comme certains peuvent le dire mais c'est tout bêtement parce que si on veut vraiment combattre l'islamophobie jusqu'au bout on est obligé de le faire voilà donc en termes de conclusion moi je concurrais sur deux petites choses d'abord une petite touche d'espoir c'est que toutes ces sociétés là racistes qui a l'air quand même bien ancrées comme je l'ai expliqué sur l'histoire coloniale on peut se dire que ça va être un petit peu compliqué d'en finir moi là je citerai Ben Saïd alors c'est pas un texte mais c'était une formation qu'il avait faite à l'université du NPA Daniel Ben Saïd où il parlait culturalisme-essentialisme donc à ce moment là c'était sur la question des femmes et ce qu'il disait c'est que une des raisons essentielles pour lesquelles on est donc nous on n'est pas essentialistes on n'essentialise pas les différences entre les noirs les arabes et les blancs d'ailleurs les races n'existent pas en tant que telles ce sont des constructions sociales c'est pour ça que j'ai parlé de l'histoire c'est une construction sociale liée à la colonisation elle n'existe pas la génétique l'a prouvé depuis longtemps c'est même la même question qu'il abordait sur le féminisme si nous on est culturaliste c'est parce qu'on pense que ce qu'une société humaine a pu faire ce qu'une société humaine a pu construire c'est bien une société humaine qui a construit le racisme une société humaine peut le défaire donc si le racisme il est construit socialement c'est pas une fatalité c'est pas une fatalité une société la société n'est pas condamnée à être raciste parce qu'une société humaine a pu faire une société humaine peut le défaire donc voilà déjà c'est possible mais pour y arriver la question c'est comment on va réussir à faire que cette société humaine elle se débarrasse du racisme c'est surtout qui va le faire donc à ce moment là pour moi il y a deux questions essentielles en France d'abord le fait qu'il n'y a pas eu il n'y a pas de mouvement autonome si on compare avec le mouvement féministe c'est le mouvement autonome d'un mouvement féministe c'est le mouvement de Montmixte qui pouvait exister dans les années 70 il n'y a pas de mouvement autonome anti-raciste en France il y a plein de raisons à ça notamment des raisons historiques des raisons matérielles qui sont liées au fait que la France était une métropole pas une colonie et qui la différencie des Etats-Unis donc il n'y a pas de mouvement autonome anti-raciste c'est tous ceux qui se proclament les porte-parole de ce mouvement autonome qui n'existe qui n'a pas de réalité manque parce que tout bêtement il n'existe pas moi ça fait quelques temps maintenant malheureusement que je milite je suis plutôt jeune mais ça fait des années qu'on entend Malcolm X en France qui débarquerait pour diriger tout ça il n'y a pas de Malcolm X qui a débarqué il y a peut-être des raisons à ça et il faut quand même partir de la réalité et donc notre objectif à nous c'est d'abord en tant que fonctionnaire mener toutes les campagnes spécifiques qu'on peut avoir sur la question contre l'islamophobie contre les voies migratoires racistes contre les discours sur la civilisation républicaine contre les violences policières mais surtout la nécessité d'intervenir dans la classe ouvrière parce que la vérité au bout du bout c'est que quand on est dans une organisation d'extrême gauche où il n'y a que des profs et des profs de fac ben voilà des noirs et des arabes il n'y en a pas beaucoup chez les profs et les profs de fac et donc ça je prends un exemple un exemple dans le 92 Nord dans le 92 Nord on est une fédération du NPR où il y a des comités de quartier il y a des comités de quartier en interne à NRG de Bidier qui sont quand même des quartiers populaires reconnus de la banlieue parisienne dans ces comités de quartier on n'a pas recruté un militant qui venait de ces quartiers-là noir ou pas un par ces comités de quartier-là par contre il y a aussi un comité de boîte dans la fédération du 92 Nord c'est le comité poste et par contre c'est complètement fou mais dans le comité de boîte de la poste du 92 il y a des noirs et des arabes tout bêtement parce qu'à la poste il y a un peu plus de noirs et d'arabes que dans les milieux universitaires ou dans les milieux profs parce que c'est nous qui sommes les plus précarisés les plus opprimés dans la classe royale donc si on veut un petit peu à un moment donné dire qu'on veut recruter autrement et notamment recruter des gens qui ne soient pas tous blancs recruter des noirs des arabes il faut un petit peu poser la question d'une implantation un peu sérieuse dans la classe royale parce qu'aujourd'hui en France parler autrement de cette question-là c'est parler en lèvre et moi je pense que les derniers mouvements les dernières constructions l'ont prévu donc il faut aborder cette question en tant que telle et pour conclure du coup l'antiracisme ça permet ça permet évidemment d'unifier notre camp que certains ils sont nombreux veulent diviser mais pas seulement si il faut quelqu'un pour changer la société j'ai dit citer Ben Saïd ce qu'une société peut faire elle peut le défaire mais qui est-ce qui va défaire tout ça c'est qui le sujet de cette transformation sociale c'est qui le sujet cette révolution à faire c'est bien une révolution qu'il faut mais qui est-ce qui va la faire ce qui est sûr c'est que cette révolution cette révolution qu'il faut pour abattre une société raciste et une société capitaliste c'est bien notre camp social celui des travailleurs celui des chômeurs celui des jeunes fréquaires celui dans lequel il y a des gens qui sont à la fois victimes de l'exploitation capitaliste mais du racisme du sexisme ce prolétariat qui vit à la fois l'exploitation et toutes les oppressions c'est bien lui qui pourra s'affronter s'affronter à la classe dominante et abattre et abattre le système capitaliste pour ça il faut qu'il arrive à devenir conscient de lui-même que notre classe elle devienne consciente d'elle-même et pour ça l'antiracisme il a un intérêt parce que c'est sûr que c'est pas une classe ouvrière et un prolétariat profondément raciste qui va réussir à devenir un jour se lever devenir conscient lui-même et s'affronter aux capitalistes et aussi notre intérêt c'est que ça permet de construire une avant-garde révolutionnaire une avant-garde révolutionnaire des militants aguerris qui sont prêts à faire le lien entre les luttes et à mener cette lutte jusqu'au bout pour renverser l'Etat et en finir avec cette société voilà donc pour en finir avec ça j'aimerais bien citer à l'envers du coup Aimé Césaire qui dans la fin du discours sur le colonialisme c'était le jeune Césaire qui après un tout petit peu menait une politique complètement différente tout au long de sa vie ce qu'il disait à la fin du discours sur le colonialisme c'est que ce qu'il fallait à l'Europe c'était une révolution une révolution véritable et qu'en attendant la société sans classe en attendant la société sans classe la seule classe sociale qui est en mesure d'abattre cette société c'était le prolétariat parce que justement il vivait en lui-même toutes les oppressions et qui pourrait remplacer la prépondérance des capitalistes sur cette société par la prépondérance d'une autre classe sociale celle de notre classe sociale des opprimés des exploités voilà donc ça c'est c'est notre objectif et avec notre courant capitalisme et révolution avec l'ensemble de la gauche révolutionnaire ça restera notre idée pour construire l'un capitalisme véritable le but des classes et en fin avec cette société applaudissements 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 merci on va vous faire la discussion vous pouvez vous inscrire je vais faire tourner une feuille pour les camarades qui ne sont pas encore inscrits sur les listes du courant AER si vous voulez recevoir les informations n'hésitez pas à laisser vos coordonnées et je prends les conseils pour les questions interventions remarquées